Ce soir, après cette victoire, qu'est-ce qu'il suffit de faire ce soir ? La conférence est pas de même match compliqué. Je pense qu'on ne fait pas une très bonne entame. On se met un peu dedans, on arrive à revenir au score à la mi-temps. Et on se dit qu'à la mi-temps, même en étant pas bon, on arrive à être au score. Et après, c'est l'état d'esprit, je pense qu'on n'a rien lâché. Même en première mi-temps, quand on était menés, on est revenus. En deuxième mi-temps, on a remis un coup pour essayer de passer devant, et c'est ce qui a fait la différence. Ça, et le fait que les supporters soient là, que le stade soit plein, je pense que ça nous a donné un supplément d'âme. Ouais, on a ressenti l'équipe un peu fébrile, un peu à mi-temps. Pas assez focus, pas assez concentré. Peut-être un peu de pression par rapport à l'événement, et on avait un stade à guichet fermé. L'équipe sortait de défaite. Peut-être un peu de pression négative, qui s'est transformée en énergie collective en fin de match, avec une cohésion, une mêlée forte. Et ça s'est transformé en cohésion sur la fin de match, et c'est comme ça qu'on l'a remporté. On l'a remporté en équipe vraiment sur l'état d'esprit en fin de match. Et ça, c'est de bonne augure. Les matchs d'hiver approchent. On sait très bien que les matchs d'hiver, c'est de la discipline, c'est être fort en conquête, c'est être fort sur le jeu au pied. Et cette fin de match, elle est dans ce tempo-là. On a su mettre l'adversaire sous pression sur le jeu au pied, on a su avoir une défense qui a gagné des mètres en fin de match sans faire de fautes, et surtout une mêlée conquérante qui nous fait gagner le match. Voilà, moi je suis sur une mission d'un mois et demi sur le secteur défensif. D'accord. J'ai commencé, je suis arrivé samedi, j'ai commencé dimanche avec l'équipe. D'accord. On a travaillé toute la semaine sur ce secteur-là, pas que évidemment. Mais j'avais une petite touche, un petit focus pour... Aujourd'hui, les staffs de Pro D2, top 14, c'est des staffs de 4 à 5 coachs. Jusque-là, ils étaient 3. Le club a des ambitions, il passe à un staff à 4. Les gros staffs, c'est 5, mais déjà à 4, en Pro D2, tu commences à t'équiper. On ne fait pas forcément des bons matchs depuis le début de l'année, même si on a eu de belles performances à l'extérieur. On restait quand même sur un match contre Bourg-en-Bresse à la maison assez moyen en termes d'engagement. Et le fait aussi de... Oui, de vouloir faire un bon match, ça nous a mis un peu dedans au début. Mais bon, au final, on a réussi à renverser la vapeur. Et au niveau de la discipline aussi, ça a été un mot très important au niveau du WL. En première mi-temps, on fait pas mal de fautes. On a réussi à tirer en deuxième mi-temps et c'est ce qui a fait la différence à la fin du match. ... ... ... ...